L'initiative France est un réseau qui finance et accompagne les entrepreneurs, les créateurs et les repreneurs d'entreprises partout sur le territoire. Nous avons 214 associations. On leur fait un prêt d'honneur qui vient renforcer ou remplacer l'apport personnel pour leur permettre d'obtenir un emprunt bancaire, de créer leur entreprise bien financée et de réussir leur entreprise. On les accompagne avant la création et on les accompagne après, pendant les 3, 4, 5 années de la vie de l'entreprise. Les femmes, c'est 40% des entrepreneurs que l'on soutient chaque année. Chaque année, ça monte un petit peu. Donc 40%, on est content, on y est arrivé, on veut aller plus loin, jusqu'à 50%. La réponse d'Initiative France, avec la promesse Initiative France, qui est un accompagnement en 5 étapes, répond tout à fait aux besoins des femmes qui ont besoin de préparer, d'arriver sur d'elles au moment où elles vont démarrer leur entreprise. C'est une réponse adaptée aux besoins des femmes parce qu'on prête de l'argent pour ceux qui n'en ont pas assez. Et les femmes ont souvent moins d'argent que les hommes parce que les carrières professionnelles ne sont pas les mêmes. Et ça répond bien aux besoins des femmes parce qu'Initiative France met en réseau les entrepreneurs dans l'écosystème local. Donc on leur propose un accompagnement par un entrepreneur du territoire, par des experts, par des banquiers. Et ce réseau qu'elles n'ont souvent pas, on leur l'apporte. On leur apporte de l'argent, on leur apporte du réseau et donc on leur apporte de la confiance en elles, ce dont elles manquent souvent un petit peu plus que les hommes. Les femmes sont confrontées, en matière de financement, elles ont tendance à démarrer avec moins d'argent que les hommes. Mais elles s'auto-censurent elles-mêmes. Ça c'est un des freins importants, c'est qu'elles-mêmes, elles ont moins facilement l'idée d'aller emprunter. L'emprunt leur fait plus peur que la moyenne des personnes. Donc on est là pour leur dire qu'en empruntant avec nous, elles limiteront le risque puisque 9 entreprises sur 10 que l'on soutient est toujours là 3 ans après. Donc on va dimensionner avec elles le vrai besoin de financement qui va leur permettre de lancer leur projet et de le réussir. Du coup, elles auront moins de problèmes de financement. Elles peuvent avoir des problèmes pour convaincre des banquiers, elles peuvent penser qu'elles vont avoir des problèmes pour convaincre des banquiers. Mais en fait, si elles ont bien préparé leur projet, si elles le défendent bien, elles n'auront pas plus de problèmes. C'est un tabou, c'est une idée. Si bien sûr on arrive qu'on soit homme ou femme devant un financeur et qu'on n'a pas préparé son projet, il aura du mal à vous le financer. Si vous y croyez, si vous pouvez expliquer de A à Z pourquoi, comment vous avez fait ces choix, il n'y a pas de raison que vous ayez des problèmes de financement. Donc la clé, c'est la préparation, le coup de pouce en financement, en apport personnel et la mise en réseau. Les femmes ont souvent moins d'argent, mais aussi, comment dire, les femmes se limitent dans leurs ambitions par rapport à leurs besoins de financement. Et du coup, elles génèrent elles-mêmes le problème de financement. Si elles préparent et si elles dimensionnent bien, les portes s'ouvriront. Sous-titrage Société Radio-Canada